Donc là, je suis avec mon poteau, j'ai demandé de te présenter. Bonjour, David Castella. Voilà. Alors David, ça fait combien de temps que tu danses ? Alors, ça fait depuis que je suis tout petit en fait. Alors, ça a commencé bêtement chez moi. On s'est mis avec mon frère et une de mes cousines un disque. Et puis, j'ai eu envie de danser dessus. Bon, à l'époque, je marchais un petit peu, mais je me suis mis quand même à ta genou. Alors, voilà, du coup, je ne voulais pas te le dire parce que tu es à la surprise. Donc, c'est paraplégique, c'est ça ? Alors, oui, c'est une sorte de paraplégie. Je peux un peu bouger mes jambes, je ne peux plus marcher maintenant. Mais oui, c'est une sorte de paraplégie. C'est dû à quoi, un accident ? Non, non, c'est une malformation congénitale. Congénitale. Voilà. Et tu as quel âge ? Alors, j'ai 47. 47, ça fait combien de temps que tu es depuis tout le temps ? C'est de naissance. De naissance. C'est un handicap de naissance, oui. De naissance. Donc, tu as connu la danse sur le fauteuil. Oui, en boîte. J'ai commencé en boîte, tout simplement. C'est par la danse normale ? Voilà, danse, toute danse, sans technique particulière. Et puis, la salsa a commencé en fait avec l'un de mes cousins qui était prof de danse et je suis venu le voir par curiosité. Et puis, ça m'a donné envie d'essayer. Et du coup, j'ai essayé de voir un petit peu comment faisaient les jambes. Et puis, je me suis lancé avec une des partenaires qui était dans son cours. Du coup, tu n'as pas pris de cours, alors c'est en freestyle ? Voilà, non, non, freestyle. D'accord, freestyle. Et est-ce qu'au début, quand tu as dit que tu allais faire de la danse à deux, qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Ben, ils savaient déjà que je dansais en bois, donc je n'étais pas surpris du tout, en fait. Voilà, après… Tu as déjà senti du rejet de la part des gens qui te dansent ? Ah non, non. Jamais ? Ben, il y a des gens qui, forcément, te regardent bizarrement la première fois qu'ils te voient danser. Et même la plupart des partenaires, enfin, je n'ai jamais posé la question, mais je pense que la plupart n'avaient jamais dansé avec quelqu'un en fauteuil. Et donc, forcément, c'est naturel qu'elle soit surpris au départ, c'est humain. Voilà, et puis après, ça vient vite, quoi. Bon, plus ou moins vite selon les partenaires que j'ai eus. Il y en a certaines avec qui ça a été quasi instantané, d'autres avec qui ça a mis un peu plus de temps, mais franchement, je n'ai jamais eu de sentiment de rejet, justement. Non, c'est… Donc, j'ai commencé par la salsa. Après, j'ai découvert la bachata. Même chose, j'ai voulu voir un petit peu comment je pouvais adapter. Ça est venu assez facilement. Et puis après, la kizomba. Par contre, la kizomba, j'ai eu beaucoup plus de difficultés parce que comme, en fait, pour vous, tout se passe avec, déjà avec les jambes et avec le guidage avec le haut du corps, moi, comme je suis à distance, c'est difficile. Donc, il a fallu que je trouve des techniques. Et finalement, j'ai trouvé avec mes partenaires. On s'est amusé à trouver des choses. Et puis, la kizomba, c'est venu. Donc, tu as des infinités qui sont créées avec certains partenaires ? Oui, oui, oui. Tu as des danseuses avec qui tu danses plus ? Alors, je ne dirais pas ça comme ça, mais… Ça va ? Voilà, une de mes partenaires, Marie. Eh bien, voilà. Enchantée. Enchantée, Marie. On n'a jamais dansé ensemble. Ah oui, on n'a jamais dansé ensemble. Tu vois, donc là, tu as une de ses partenaires qui est là. Voilà. Donc, tu as tes partenaires, tu as tes affinités. Voilà, alors, j'ai des affinités qui sont créées en dehors de la danse aussi. Il y en a certaines qui sont devenues des amis. Déjà, avant la danse, est-ce que tu avais pas mal d'amis déjà ou est-ce que la danse, ça t'a sociabilisé ? Qu'est-ce que ça t'a apporté, la danse à deux ? Alors, c'est un plaisir avant tout. Voilà, je ne fais pas ça pour prouver quoi que ce soit. Après, j'estime que le fait de me voir, c'est… Voilà, c'est… La preuve se fait d'elle-même. Je n'ai pas besoin de faire de long discours, de dire « voyez comment je danse, voyez que c'est possible de la danse en fauteuil ». Les gens, ils le voient, ils le constatent et bon, s'ils ne sont pas stupides, voilà, ils vont changer de point de vue s'ils avaient un point de vue, Est-ce que tu as des amis qui sont dans la même situation que toi, en fauteuil ? Est-ce que tu as des… Alors… Qui, eux, n'osent pas faire le pas ? Ou est-ce que ça a déjà arrivé qu'ils te disent « non, mais comment tu fais, David ? Moi, je ne pourrais pas, il ne cause pas… » Non, j'en ai connu qui dansaient, bon, pas forcément la salsa ou la bachata ou la kizomba, j'en ai connu en boîte, je n'en ai pas vu qui me bloquait là-dessus. Enfin, pas qui n'osait pas, disons après, il y en a certains qui n'aiment pas ça, je veux dire, voilà, ils n'aiment pas parce qu'ils n'aiment pas ça, tout simplement. Mais pas parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont honte, d'ailleurs, ce que je connais en général, autour de moi, je suis le plus timide de la bande, on va dire. Ah ouais, carrément ? Toi, tu n'es pas timide, tu y vas ? Ah non, je suis un grand timide, en général, je me fais inviter, voilà, mais bon, j'habite aussi. Ah, monsieur t'es presse, c'est invité. Ah ouais, non, on est invité, mais c'est invité, ce n'est pas beau la vie. Mais voilà, je suis un grand timide, mais voilà, ça se passe bien quand même. Et puis, j'adore ça, c'est ma drogue. C'est vraiment ta passion ? L'une de mes passions. Ah, t'as d'autres passions, c'est quoi t'as d'autres passions ? Alors, l'astronomie, ma plus vieille passion depuis que je suis comme ça. T'as la tête dans les étoiles ? Ah oui, je ne suis pas grand, mais j'ai la tête dans les étoiles, oui. 1m54 déroulé. 55, je me rappelle ici, 55. Et là, je suis beaucoup plus petit. Non, voilà, j'ai fait des études d'histoire. Maintenant, je suis enseignant. Je ne suis pas prof d'histoire, je suis professeur documentaliste. Professeur de quoi ? Documentaliste. Documentaliste. Je travaille dans un CDI. D'accord. Ah, ok. Voilà. Et donc, je touche un peu à tout quoi. Je touche un peu à toutes les matières. J'ai un peu plus de liberté pédagogique que mes collègues qui enseignent à des disciplines, voilà, l'histoire géo, etc. Et d'ailleurs, j'ai monté un club d'astronomie il y a quelques années avec des élèves. D'accord. Ah ouais. Est-ce que le fait d'être en fouteille du roulant dans ta vie, ça a été quoi le plus dur ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés ? Je ne sais pas. Parce que toi, tu es né dedans, donc peut-être c'est un peu comme un aveugle qui n'a jamais vu, ça ne lui manque pas. Tu l'as dit, voilà, tu as mis le doigt dessus. En fait, il y a une différence. Disons que moi, je suis né comme ça, donc pour moi, ça peut paraître étrange à certaines personnes, mais je me considère comme normal. Je ne me suis jamais considéré comme personne handicapée dans la mesure où ce que je suis né comme ça, pour moi, c'est naturel d'être comme ça et j'ai appris petit à petit à me débrouiller comme je suis. Disons que ce que vous faites debout, moi, je le fais assis tout simplement et je me débrouille. Sauf que je me débrouille autrement pour faire les choses. Vous dansez debout, moi, je danse assis. Vous faites plein de choses debout, moi, je les fais assis. Il y a des choses que je ne peux pas faire debout. Soit je les adapte, soit je ne peux pas les faire et je ne peux pas les faire. Est-ce que ça te frustre des fois de ne pas pouvoir les faire ou non ? Pas vraiment, mais disons que pour un valide, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'il est valide qu'il peut tout faire. Il y a des choses qu'il ne sait pas faire. Ce n'est pas ça qui va le traumatiser. Il ne va pas se dire, mon Dieu. L'escalade est embattue. Il y a pas tout le monde qui peut faire. J'en ai fait de l'escalade. Tu as fait de l'escalade ? J'ai fait de l'escalade. Donc, tu dois avoir de sacré… moins maintenant, mais voilà. Là, pareil, avec des potes qui étaient valides, on a trouvé une petite technique. En fait, à l'époque, je me servais un peu plus de mes jambes. Donc, je pensais que je pouvais m'aider un petit peu de mes jambes, au moins pour me soutenir. Et quand je suis arrivé face à la paroi, j'ai commencé et j'ai vu qu'en fait, ça n'allait pas du tout le faire. Et instinctivement, j'ai mis mes genoux dans les prises. Et j'ai vu qu'en mettant mes genoux, je pouvais m'accrocher un petit peu. Et le reste, je le faisais avec les bras. Et c'est comme ça que j'ai… Tu t'es adapté à l'environnement ? Bon, la fois suivante, je me suis quand même pris des genouillères parce que la première fois, j'ai été sans genouillère. À la fin, les genoux, ils n'étaient pas très contents. Mais voilà. Donc, on trouve des adaptations. Les gens ont tendance à se dire, celui-là, il a un handicap, il ne peut pas faire les choses. C'est faux. Ce n'est pas parce qu'il est handicapé qu'il ne peut pas faire les choses. Il y a des choses forcément que je ne pourrais jamais faire. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire dans un premier temps. Mais en trouvant des techniques, je peux trouver comment les faire en fait. Qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui soit timide ou qui pourrait être pareil que toi, dans la même position que toi et qui a envie de faire, je ne sais pas, de la danse ou autre chose ? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire si elle n'ose pas ? D'essayer, mais de suivre ses envies. C'est très important. Je n'aime pas le golf, par exemple. Je n'irais pas faire du golf pour prouver que je peux faire du golf parce que je suis handicapé. Pour moi, c'est admirable. Moi, je fais des choses que j'aime parce que d'abord, je les aime. Après, si ça peut prouver aux gens qu'une personne handicapée peut faire cette chose-là, tant mieux. Mais je ne fais pas les choses pour prouver que je peux les faire ou qu'une personne handicapée peut les faire. C'est très important de faire ce qu'on aime. La vie est courte pour tout le monde. Il faut passer son temps à essayer. Il y a beaucoup de contraintes dans la vie. On est tous confrontés à des contraintes. Il ne faut pas s'en rajouter. Quand on a du mouvement de libre, il faut faire ce qu'on aime. Pour venir à la danse, j'ai oublié des étapes importantes aussi. J'ai eu une expérience très forte en 2012. En fait, je devais faire un projet qui n'a jamais vu le jour. Mais comme j'avais commencé à faire de la danse avec une professeure de danse avec qui j'avais fait connaissance pour l'occasion, on s'est dit que ça serait bête d'arrêter là les répétitions qu'on avait commencé à faire. Et du coup, elle m'a invité à participer à son gala de danse de son école. Et on a passé trois mois à s'entraîner ensemble pour ce gala. Et c'est là que j'ai fait ma toute première scène. Ce n'était pas ni de la salsa ni de la bachata ni de la chisomba, c'était de la danse contemporaine. Et je me suis mis à la danse contemporaine pendant trois mois et ça a été une super expérience. On a filmé ça. Ça s'est retrouvé sur YouTube. Donc, vous pouvez me retrouver avec mon nom et mon prénom Dan Castella. Voilà. On a tendance à séparer les personnes valides et les personnes handicapées. C'est vrai qu'on est différents. Moi, je marche avec mes bras. Toi, tu marches avec tes jambes. Mais on a tous plus ou moins les mêmes envies. Donc, voilà. Qu'on soit valide, handicapé, noir, blanc, petit, gros, maigre. Voilà. Il faut essayer de se lancer. Je le dis aussi pour moi parce que des fois, moi aussi, il ne faut pas croire. J'ai peur de me lancer pour certaines choses. Comme je t'ai dit, des fois, je n'ose pas inviter et je n'ose pas me lancer. Quand j'ai envie de danser avec quelqu'un, je n'ose pas forcément me lancer. Moi aussi, je me fais violence. Il ne faut pas croire. Voilà. Il y a plein de choses qui sont possibles pour tout le monde. Moi, le handicap ne m'a pas empêché de faire de la danse. J'ai fait de la chute libre. J'ai fait de l'escalade. J'ai co-piloté un avion. J'ai fait du parapente, du ski, du ski nautique. Le principe, c'est qu'il ne faut pas se donner des limites. On a des limites. On a tous des limites. Mais il ne faut pas qu'on nous les impose. C'est ça qui est important. C'est à nous d'apprendre, de voir où sont les limites. Et ça, c'est que par l'expérience. Ce n'est pas aux autres de te dire, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas les entreprises. On me l'a déjà dit, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Et en fait, non. Ce n'est pas aux autres de vous dire ce que vous pouvez faire. C'est à vous de décider, de voir, d'expérimenter où sont vos propres limites. Ce n'est pas valable pour toi, c'est valable pour moi, pour toi, pour tout le monde. Voilà. Donc, retiens bien. Avec les paroles David, je te mettrai le lien de cette vidéo. Et voilà. Donc, si tu as envie de faire quelque chose, tu n'as pas de raison de ne pas les faire. Tout le monde peut faire. N'oublie pas que tu as un être exceptionnel. Comme tu as dit, petit, grand, gros, en fauteuil, ce que tu veux. Si tu as un être exceptionnel, tu peux tout faire dans ta vie du monde que tu as envie de faire. Voilà. C'est parti.